bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de carreau tuto je vais vraiment vous remerciez car j'ai de nombreux retours sur vos rénovations et j'ai énormément de commentaires parce que les vidéos vous aide les vidéos vous permettent de réaliser les choses par vous même et je crois qu'il n'y a pas plus belle satisfaction à avoir donc déjà un grand bravo à vous tous et à vous toutes et puis et bien merci encore pour tous vos retours c'est vraiment une vidéo intéressante que je vous propose ici on va voir plusieurs étapes on va préparer des murs défaillances qu'on va préparer un mur en placo aussi et plein de petits détails qu'on va voir ensemble pour réussir une préparation alors il faut savoir que par la suite on va poser des très grands formats ça va être des 75 75 rectifier on va avoir besoin de certains produits on va avoir besoin de certaines choses ça ce sera pour les prochaines vidéos vous allez voir la pause aussi en bâton rompu mais ça c'est pas pour tout de suite là on va s'attaquer à la préparation des murs je crois que j'en ai assez dit c'est parti je vous fais le tour un petit peu de la salle de bain ici on a ce point de mur moi ce que je veux faire c'est que je vais déjà enlever cette zone là à ces petites mosaïques parce que franchement ça ça va vraiment me déranger et ici là on a toute une zone de 20 20 avec le petit retour là que je vais enlever ce retour là je vais l'enlever tout simplement parce que ça va me gêner avec la porte ici donc cet espace je vais le libérer je vais enlever cette surépaisseur alors ici on va avoir tout le fond de mur avec une pause en bâton rompu et ici ça va être les 75 75 sur toute cette zone là le retour qui est là qui fait 80 et le retour qui est là ici moi ce que je veux faire ça va être tout simplement du primaire d'accrochage on n'est pas obligé de refaire une étanchéité lorsqu'on regarde sur des carreaux existants ça faut le savoir ensuite parce que je vais devoir faire par contre c'est poser une petite bande d'étanchéité oui le plombier il a fait un super travail parce qu'il a fait sauter toute la zone là qui n'allait pas il a reposé des plaques pour attraper les épaisseurs par contre ça va être à moi de poser la bande d'étanchéité ici suite on va préparer le support ici on va poser un premier d'accrochage et puis je vous expliquerai comment je vais faire pour m'éviter de déposer tout le carrelage qui est là parce que c'est un peu le sujet de cette vidéo aussi qu'est ce qui est en notre possession comme on peut faire pour rattraper les murs sans que ça coûte très cher non plus et ça fait vraiment gagner du temps par contre je ne vais pas pouvoir regarder partout ce sera le lendemain mais par contre ça m'évite de devoir tout arracher de devoir tout ratisser en plusieurs fois par moment là c'est un petit peu plus de travail allez et je vous explique ça on prépare bon ça on a dit que ces petites mosaïques pour les enlever petits ciseaux ça ça sent c'est collé avec de la colle en pâte ça a l'air tout bête à faire mais ça se trouve que c'est le plus pénible de la salle de bain parce qu'en fait on arrache tout et puis ça vient ça vient difficilement vu que c'est plein de joint bah ça vient moins facilement cette sur-effet sur mosaïque c'est bon je l'ai enlevé là je vais faire tout propre autour je vais mettre des coups de chuteurs que ce soit bien prof parce que là aussi je vais poser du coup une plaque pour reposer encore une plaque par dessus on n'est pas encore là mais là ce coup j'ai de faire bien propre bon ça déjà c'est fait alors on avait cette sur épaisseur enlevé ça c'est bon on a déjà c'est fait l'écart au la barre on l'a aussi ça on met tout ça dans des sacs on est tranquille c'est tout près ce sera sur les primaires et autres ça va ça là c'est bien enlevé oui ça tient pas et ça fait toujours une petite sur épaisseur à chaque fois voilà si pareil il y en a une petite aussi ça a l'air tout bête ça mais des fois ce qu'on peut faire aussi c'est prendre le c'est pas un petit coup là c'est là c'est là c'est là c'est là voilà bon là vu le sens de la baguette j'ai pu l'attaquer comme ça parce que bon là avec le plafond c'est c'est pas évident donc j'ai essayé par la tranche ou ça vient bien parce que c'est dans le bon sens avec la baguette ça vient tout seul alors ça a juste été chargé sur le côté et ici il n'y a pas de colle voilà on peut les ranger tranquillement sur le côté là je suis mon petit coin de gravat et puis après j'enlèverai tout bon là j'ai un peu de chance parce que des fois ça part pas comme ça bon là Sous-titrage ST' 501 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 avec la règle ici ici on est bon comme ça la plomb on est bon comme ça oui jusqu'en haut nous ce qu'on fait souvent c'est les diagonales donc là si je pars d'ici si je monte là bas il est d'abord au fond c'est loyal carrelage bon c'est pas grave c'est les petits caton de col qui ressortent façon de moi je vais tout regretté mais pour vous dire que entre ce que je suis en train de rattraper ici et le carrelage qui est là bas et ben je suis aligné et ça c'est ce qu'il ya le plus important pour moi parce que demain c'est là je vais carrelé demain je vais carrelé des choses qui sont tout en décalé donc le moins de creux ça va tout de suite se voir j'ai enfin bon voilà quand vraiment que ce soit propre voilà bon allez on va se poser celle du dessus lors de vérité on est pas mal on est pas mal bon faut donner un peu de cette personne entendue bande d'armature et d'étanchéité alors là c'est tout bête c'est ratissé à 0 la partie plate du peigne à tout le monde et ensuite j'ai plus qu'elle a posé alors ce qui est important c'est d'essayer de faire en sorte que la colle elle ressortait au niveau des titres d'études à l'h on est sûr que c'est bien pris dedans c'est pas trop chargé en fait il faut vraiment que ce soit en profondeur dans les matériaux par contre faut pas que ce soit en grosse sur épaisseur c'est vraiment posé à la jonction entre la plaque le cas qui est là et le caroque et ensuite on va faire tout le reste je vais faire celle ci avec vous partie plate du peigne et je vais faire toute la hauteur c'est un peu comme une bande à plat court une fois que les bandes sont posées maintenant je mets un petit coup d'éponge pour vraiment adoucir les épaisseurs de colle pour que ce soit vraiment très doux et puis comme ça je serai pas embêté demain proposer mon carrelage puisque j'attaquerai par ce moment là voilà oui ça ça suffit voilà pas besoin d'en faire plus bon par contre il faut juste que ce soit légèrement historique il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'eau en fait c'est vraiment c'est vraiment pour faire un petit coup de frappe donc ce soit clair pour demain même si c'est recouvert ben j'aime bien quand c'est propre quand même quand il va là le mur il n'est pas carré pour demain voilà 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 vous l'avez vu et on a abordé plusieurs étapes plusieurs aspects techniques le but de carreau tuto c'est vous proposer des solutions vous proposer des méthodes après il existe plusieurs manières de faire moi je vous propose des choses après ça va être à vous d'adapter en fonction de ce que vous pensez de mieux et en fonction de ce que vous pensez pouvoir faire par vous même vous avez les moins 10% sur le site et car leur en tapant le code promo carreau tuto vous aurez 10% sur l'ensemble de votre commande et franchement je pense que ça vaut vraiment le coup je peux vous dire qu'ils ont l'outillage de haute qualité et je les teste au quotidien vous pouvez y aller c'est une valeur sûr sachez que vous avez le site car au tuto au point à faire si vous voulez encore d'autres informations ça peut être sur l'outillage et ça peut être sur des vidéos détaillées d'une autre manière je vous mettrai aussi dans la description le lien de la boutique en ligne pour des t-shirts un petit peu rock'n'roll j'aime bien réaliser ça aussi et puis si vous aimez le style de vidéo de car au tuto n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche des notifications pour un tenu informé des prochaines publications si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu ça m'encouragera toujours à faire du meilleur contenu vous êtes aussi de passer de très bonnes vacances si c'est le cas je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos mais surtout prenez soin de sous-titres par Jérémy Diaz